bonjour et bienvenue sur ce tuto pour katia pour arriver à ça donc on voit une pièce avec beaucoup de poches on va commencer par faire le devant le derrière le tour on laisse on est sur ce qu'on appelle un sabot ou un talon ensuite on fera l'encoche qui est ici ensuite on fera les encoches donc encoche ouverte si une encoche ouverte une encoche ouverte après on fera les encoches fermées celle ci celle ci celle ci celle ci après celle qui est derrière puis après les petits détails et jusqu'à des petits trous voilà donc au début le bloc a déjà été percé pour être maintenu par deux vis qui sont dans des trous ici qui ont été faits au départ et deux plots de centrage qui sont ici donc on reprend au départ donc on part avec notre cylindre c'est la première opération consiste à venir un petit peu le réduire en taille voilà et après on va faire la même chose de l'autre côté donc première opération deuxième sur quatre cas donc trois opérations une première devant une deuxième derrière et une dernière on fait le tour opération de devant balayage successif voilà après on ira faire la même chose de l'autre côté est ce qu'il ya des particularités ici on a montré le guide la forme qui est ici sur épaisseur sur contour 11 mm puisqu'on laisse de la matière pour pouvoir faire le tour complet sur épaisseur sur épaisseur sur épaisseur sur épaisseur sur fond parce qu'on n'usine pas jusqu'en bas on reviendra on reviendra après dans un deuxième temps en bas pour finir voilà sur épaisseur sur épaisseur sur épaisseur sur épaisseur sur épaisseur sur épaisseur sur fond pour pas aller jusqu'en bas on voit bien on va pas jusqu'en bas la deuxième opération la deuxième opération le 11 et le 18 les prises de passes que j'avais pas détaillé auparavant les passes de 3 mm cette passe voilà la pièce est pas exactement même code que sur la vidéo c'est une pièce ressemblante mais c'est pas exactement la même donc il y a des problèmes de proportion nombre de niveaux 1 en une hauteur donc des passes de 3 mm c'est déjà pas mal on voit ici donc celle-ci ou celle-ci c'est la même idée avec des risques d'approche et des retraits approche et retrait 50 mm 10 10 retrait 10 10 50 pas d'arrondi pourquoi ? parce que si on sort dans un arrondi on sera obligé de ralentir dans les virages on va on sort on rentre on sort cling 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 voilà une fois que j'ai fait j'ai entamé mes côtés je finis le contour le contour avec la même idée pas de surépaisseur je la mets à 0 et je garde une surépaisseur sur fond 18 parce que j'ai juste une page jusqu'en bas comme on le voit dans la vidéo voilà on fait le tour de la pièce pour qu'elle soit fini ici donc tout ça avec une fraise assez grande une fraise de diamètre 20 par rapport à la vidéo sur Katia on n'a pas de on peut pas enchaîner il faut chaque passe il faut un changement donc on vient ici mettre une approche et un retrait cette fois-ci avec un arrondi pour entrer doucement dans la matière et sortir doucement de la matière et à chaque changement de niveau la même chose arrondi ligne droite on voit bien ici ligne droite arrondi on fait le tour et on sort arrondi ligne droite les bouges d'un côté les bouges de l'autre et on tourne plusieurs fois pour finir la pièce je la mets en mémoire comme ça je repartirai de là tout à l'heure l'usinage continue avec une fraise beaucoup plus petite une fraise de 8 ou de 10 on vient faire la première encoche devant on voit ici c'est une poche ouverte sur le devant et on vient par passe successive usiner donc changement d'outils fraise diamètre 10 et premier usinage la poche la poche qui est ici donc la particularité on montre le profil comme la poche est ouverte ici on voit il y a un pointillé devant je ne sais pas si on voit bien mais le trait rouge n'est pas complet ça veut dire qu'il peut déborder ici des grandes approches et des grands retraits pour être sûr de passer au dessus de la pièce ici on a donc utilisé un usinage de poche on a montré la poche il vaut mieux toujours montrer la poche quand elle est fermée une fois qu'elle est ouverte pour la ouvrir on fait comment ici poche ouverte on clique sur poche ouverte à ce moment là il ne sait toujours pas de quel côté elle est ouverte au moment où on fait poche ouverte on vient et on clique ici devant et c'est là que le trait passe en pointillé des fois il découvre tout seul mais pas toujours ensuite je veux que par rapport à ce trait là il déborde, il vienne à l'extérieur pour que les entrées et les sorties se fassent donc ici moins 5 mm sur la frontière traversée au niveau stratégie sur épaisseur sur pièce par aller simple en avalant le classique pourcentage de recouvrement le but c'est de trouver 4 mm entre chaque passe donc soit on le donne soit on met les chiffres qui vont bien ici par exemple 60% de recouvrement 60% de chevauchement 4 mm dans l'autre sens on le fait en une fois avec la petite fraise avec la petite fraise on a bien vu il n'y a pas eu plusieurs en une hauteur ici voilà en une hauteur une seule passe voilà voilà l'usinage est fait ici ici si on regarde bien on voit ça déborde ça déborde combien ? de 5 mm 5 mm d'ailleurs c'est même un peu juste puisque c'est une fraise de 10 ça fait un rayon de 5 ici il vaudrait mieux mettre moins 6 voilà voilà pour être sûr que on est toujours en dehors de la matière qu'on attaque ensuite on va faire cette autre poche ouverte qui est ici et la poche qui est derrière alors à chaque fois qu'on a des usinages identiques comme tout à l'heure les deux côtés un côté puis l'autre en réalité je suis venu dessus j'ai fait copier et j'ai fait coller puis ensuite je viens changer la surface donc là comme j'ai une poche je viens dessus copier et je la colle une fois qu'elle est collée bien sûr je suis obligé ici de tout effacer c'est la gomme qui est là effacer la géométrie je clique et je viens remontrer les bords je montre le fond si j'ai laissé ouvert là normalement il reconnaît tout de suite la partie qui est ouverte sinon je la montre d'abord fermée je clique ensuite sur poche ouverte et je viens cliquer ici pour montrer l'ouverture comme tout à l'heure sur épaisseur traversée moins 5 et si je veux être sûr que S fasse en dehors de la matière ici je mettrais moins 6 voilà l'usinage en une fois comme on va le voir ici sur la vidéo on commence à l'extérieur on rentre alors évidemment la trajectoire que fait Katia n'est pas la même que celle qu'on voit à l'écran chaque logiciel de FAO a ses stratégies et ensuite l'opération d'après on passe de l'autre côté donc grand dégagement on passe au dessus et on aura la même poche qu'on pourra faire par copier collé mais montrer l'autre côté sur Katia une poche, deux poches et bien sûr la troisième de l'autre côté je mets en mémoire voilà maintenant je vais venir faire les poches qui sont ici et on remarque qu'il y a un trou qui a déjà été fait ces trous ont été faits lorsqu'on a coupé la rondelle et on a percé des trous traversants les trous permettent ici de fixer la pièce et de la positionner sinon on aurait pris la pièce en mandrin donc chaque trou va permettre à la fraise qui est ici qui n'est pas une fraise à coupe centrale on est rentré de l'extérieur on ne peut pas descendre en direct donc on va descendre dans le trou une fois qu'on est descendu dans le trou on l'agrandit on vient et on aura des copier coller, 4 copier coller l'original, copier coller ici, copier coller là et copier coller là à chaque fois que je descends dans le trou je tourne on voit, il descend, il agrandit le trou donc là c'est des poches fermées on était sur des poches ouvertes, là on est sur des poches fermées toujours pareil, chaque FAO a sa stratégie et on voit bien qu'après il viendra vers le deuxième trou à nouveau une poche fermée même principe, on descend dans le trou et on l'agrandit et on va faire la même chose ici sur le trou de derrière une poche, deux poches, trois poches et la quatrième ici voilà, et la dernière à chaque fois on rentre dans le trou donc la pièce qu'on a sous le 4K ressemble à la même famille que celle-ci c'est pas exactement les mêmes côtes mais c'est la même famille voilà, donc ici on a bien nos 4 alvéoles à faire 1, 2, 3, 4 donc on prend comme exemple la première alvéole qui est ici ici on voit bien que la poche elle est fermée c'est très important donc quand on monte la poche fermée et qu'on monte le fond dans un premier temps je vais tout effacer je monte le fond tout se remplit sauf qu'il croit que le trou du centre ici est un îlot alors nous c'est pas un îlot, c'est justement un trou dans lequel il faut descendre donc clic droit effacer tous les îlots voilà, maintenant il veut aller partout mais il va descendre n'importe où pour qu'il descende exactement dans le trou ici je viens et je clique sur cette petite sur ce petit point vous voyez c'est dans cette zone là qu'il va être le texte cliquez pour sélectionner un point de départ je clique et là je monte le cercle voilà maintenant descente dans le trou et on agrandit donc on va retrouver ça pour la première pour la deuxième celle du fond et celle du fond à chaque fois on a un trou au départ et on descend dedans donc je vais revenir ici quelle stratégie comme tout à l'heure 4 mm de profondeur de passe une seule passe en profondeur et toujours des approches et des retraits suffisamment grand pour sortir de la pièce et re-rentrer 50 mm ou 60 mm il n'y a jamais de rouge donc il n'y a pas de soucis je vais donc aller jusqu'à la quatrième poche qui ont été fait à chaque fois par copier, coller, copier, coller et on revient ici on efface on remonte le fond on supprime l'eau et on monte le cercle pour que ça descende trois étapes à chaque fois j'efface tout je viens sélectionner le fond je le monte par en-dessus-ci peu importe je vais tout annuler clique droit effacer les îlots et ensuite je monte le petit point et je monte le cercle pour qu'il descende exactement là-dedans donc j'en étais là on va faire une petite visu vidéo voilà en mode continu donc les quatre alvéoles basées sur le même principe je mets ça en mémoire voilà et on va faire une petite visue